salut les frérots c'est francky foot j'espère que vous allez bien donc voilà je sais que ça fait je crois cinq jours que j'ai pas fait de vidéo j'ai pas pu faire le débrief de allemagne france donc je suis désolé les gars voilà j'ai eu quelques petits contraintes qu'on va dire donc j'ai pas pu faire les débriefs donc je m'en excuse voilà premièrement avant de débriefer pays bas france je vais dédicacer cette vidéo aux poteaux de l'estac voilà qui a perdu la vie là récemment voilà c'est dans mon quartier donc voilà cette vidéo allait pour toi et repose en paix que je te garde voilà ça c'est le message que je voulais faire passer et soutien à toute sa famille et à tout le quartier voilà donc voilà les gars on va parler de ce match pays bas france ou france pays bas plutôt donc belle victoire de l'équipe de france voilà moi j'ai bien aimé dj des champs donc qui n'a pas fait de surprise il a remis son 11 de départ donc il change pas il fait confiance à ses champions du monde comme on dit donc voilà j'ai vu quand même un beau match dans la possession de balle et tout on a quand même gardé le ballon alors que la coupe du monde on était plutôt une équipe qui joue en contre donc là on commence quand même à avoir la maîtrise du jeu donc c'est intéressant j'ai vu un bon paul pogba aussi que j'ai trouvé bon que vous savez des fois pogba il ya des actions que j'aime pas mais là voilà hier il a fait son son match il joue simple tu vois il fait des différences quand il peut voilà c'est ce que j'aime de toi pogba tu as fait vraiment un bon match griezmann aussi qui voilà qui a fait son petit match il n'a pas été mauvais varanoumchichi c'est c'est vraiment costaud quand même les gars et c'est jeune c'est que 25 ans tu vois ou un truc comme ça mais si ils ont 25 ans les deux défenseurs centraux c'est vraiment deux monstres varanoumchichi on est on est bien pendant un petit moment tu vois avec cette défense hernandez pavar ça a été pas mal à reola que franchement je trouve bon avec l'équipe de france dites moi les gars vous ce que vous en pensez mais à reola je le trouve vraiment bon donc est ce que loris doit s'inquiéter ou pas je sais pas mais à reola il fait quand même ses petits matchs voilà il est pas mal mbappé voilà c'est la classe les gars je suis marseillais vous le savez allez loin comme d'habitude mais mbappé il est trop fort faut dire la vérité il est exceptionnel ce joueur et on a de la chance de l'avoir à l'équipe de france tu vois ce que je veux te dire c'est vraiment une pépite tu le sens quand il touche le ballon c'est pas pareil que les autres tu vois ce que je veux te dire c'est pas pareil tu vois que il a quand même quelque chose que d'autres n'ont pas quoi tu vois voilà donc c'était le premier match de l'équipe de france au stade de france après avoir gagné la coupe du monde donc on gagne ce match de plus à un par contre mon dieu babel faut arrêter que tu fais à la tête babel c'est voilà c'est la bingouzi la raison tu vois qu'est ce que tu fais à la tête ou qu'est ce que tu fais les cheveux rouges il te fait babel tcha 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 m fada un très bon joueur mais allez moi ça allez moi c'est quoi cette tête rouge oh tu vas jouer au ballon je sais pas tu vas pas dans un cirque faut arrêter quand même présente toi je sais pas cheveux rouges aller hop on va jouer au ballon c'est le bordel voilà ça m'a fait rire j'ai vu babel cheveux rouge ça m'a fait rire carrément lui il perd pas le temps lui il perd pas le temps voilà donc bon match belle victoire girou ça faisait dix matchs je crois un truc comme ça qui marquait pas ben voilà on va encore le critiquer mais il met un but magnifique le but qu'il met il est magnifique il faut dire la vérité moi franchement il a mis un beau but il m'a plu son but à girou girouette il m'a mis un beau but la reprise de volet comme ça elle était belle franchement elle était belle il est passé devant vanjic le défenseur le plus cher du monde je pense je suis pas fan de ce défenseur girou est passé devant il a mangé donc bravo olivier girou voilà tu as mis un beau but et kylian mbappé sur les dix derniers matchs avec l'équipe de france je crois que c'est huit buts et deux passes décisives un truc comme ça sur les dix derniers sur les dix derniers buts de l'équipe de france il est il est décisif tu vois mbappé donc voilà il a 19 ans les gars il a des stats exceptionnelles bravo voilà bravo l'équipe de france on a quatre points dans ce groupe on se replace on est bien je comprends pas trop la ligue des nations encore les gars ne m'en voulez pas je suis un peu perdu avec cette compétition je comprends mais sans comprendre il va falloir que je l'étudie c'est un peu compliqué la ligue a avec la ligue b il finit premier il affronte le deuxième oula c'est un peu trop compliqué ça pour moi tu as vu encore et voilà je vous promets de faire des efforts et je vais me renseigner voilà vous inquiétez pas les gars là voilà c'était francky foot désolé si j'ai pas fait de vidéo ces cinq derniers jours si j'étais vraiment occupé puis voilà il ya eu le poteau aussi voilà donc c'était un peu compliqué pour moi les gars ne m'en voulaient pas voilà allez c'était francky foot portez vous bien mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça m'encourage et commentez moi ce match qu'est ce que vous avez pensé de france pays bas voilà allez ciao les potos c'était francky foot big up à tous mes abonnés à tout le monde voilà big up à vous les frérots ciao